Je m'appelle la lamination, j'ai 13 ans et j'ai d'origine armenienne. Il s'agit d'origine armenienne. Il dit souvent « ramène de zinc », c'est que je t'en connais, comme c'est que je t'en connais. Mais il est mis à la semaine, il voulait s'en ramener le bonheur, même si c'est censé être un secret. Je m'appelle la lamination, j'ai 13 ans, je suis d'origine armenienne. A cause de mes origines, les amis sont moins souvent de moi. Ils disent souvent « ramène des arbres ». Ils disent que je suis big, mais en vrai, j'en ai rien à faire. A la fin, ils me disent que je vend des bombes aux arabes, même si c'est censé être un secret. Merci. Lina, Abderhaman, Lassana, Tenzin et Alain, les quatrièmes croix d'Albert Camus à Jarville. Le jury va pouvoir délibérer déjà une première fois et pouvoir noter cette première épreuve. On va donc pouvoir passer à la deuxième épreuve cette fois-ci, l'épreuve réquisitoire plaidoirie. Durant l'année, les élèves ont planché sur un réquisitoire et une plaidoirie. Et un seul personnage non vivant, choisi par la classe, en lien avec le rire a été choisi. Ils vont devoir vous le présenter. Ils ont entre deux et six minutes. Les classes finalistes sont la quatrième dé de tout le Croix de Metz et la quatrième dé d'Amilcar Zanoni à Omécourt. On va donc commencer avec la classe de Toul, la quatrième dé de tout le Croix de Metz. Avec, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, Salomé, Marouane, Joannie, Solène et Sinan. Ils ont dû choisir un personnage. Leur personnage, c'est le rire. Leur personnage, c'est le rire. C'est le rire. C'est le rire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Marouane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Beaucoup partent du principe que le rire est toujours partagé. Mais c'est loin d'être le cas. On ne rit pas tous de la même chose. Écoutez ceci. Un escargot ? Croise une humasse ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Oh, un naturiste ! Bon, en plus, c'est les meilleurs. Qui a ri ? Personne. Quel lien a-t-il été créé à ce moment-là ? Aucun. On ressent au contraire à quel point on est différent de l'autre. Il faut reconnaître qu'il est rare que le rire soit partagé par tous. Solène, que pensez-vous ? Certes, mais par ailleurs, le rire est aussi capable de réunir des personnes très différentes. Avez-vous déjà remarqué que le rire est souvent inerçé ? Qu'il n'a pas d'âge, qu'il ne connaît pas de frontières ? Nous n'avons pas besoin d'appartenir à la même époque pour réunir des mêmes choses. Nous n'avons même pas forcément besoin de parler la même langue. Repensez au film annuel de Charlie Chapin. Vous voyez, qu'il n'y a pas une parole, et pourtant, on rit. Après ce débat passionnant, cet anneau est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle émission où nous débattrons sur un nouveau sujet. Faut-il interdire ? Rejoins d'Aliens à la plage pour protéger les mammifères marins. Salomé, Marouane, Joannie, Solène, Sinan, ils nous présentaient le rire. Vous pouvez les applaudir. Quatrième dé, tout le Croix de Messe. La deuxième équipe à concourir pour cette épreuve réquisitoire plaidoirie, c'est la quatrième dé, Damiquel Zanoni à Aumécourt. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Lina, Maïssa, Lily-Rose, Emma, Marie, Sadia, Maël, Ashley et Roxane. Pour les applaudir, s'il vous plaît. Le personnage présenté à cet après-midi est Shrek. Merci. 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 Mesdames et Messieurs les Jurés. Mesdames les Procureurs. Mesdames les Avocates de la Défense. La Cour se réunit aujourd'hui pour juger l'accusé de freine pour outrage aux bonnes mœurs. C'est en train d'accuser, je vous prie. D'accord, je vous prie. D'accord, je vous prie. Mort de rire. Ça suffit. Veuillez ne pas vous gosser ainsi de la Cour. Vaut mieux que ce soit d'or que d'un an. Cessez immédiatement vos éruptations. Vos quoi ? C'est une saleté repoussante et incapable de votre société. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je suis beau, moi. Pas comme l'autre corbeau. Je ne suis pas votre honneur. Mon client n'est pas la constance de son physique plus avantageux. Il faut voir au-delà des apparences. Soit, mais je demande à votre client de ne pas insulter la Cour. Shrek, ici présent, est accusé de prendre des douches de bois en public et d'utiliser des insectes écrasés pour se laver les dents. Mais ce n'est pas tout. Il utilise la saleté de ses oreilles pour en faire des bougies. Bah ouais, et alors ? La boue, c'est bon pour la peau. Il faut être tronche pour rien d'en faire autant. Vous êtes bon comme le dessus. Oh bien sûr, votre honneur. Je ne vois aucun outrage aux bonnes meufs dans ce qui est décrits ici. Bien au contraire, mon client a son respect pour l'environnement. Il est écologique. Objection rejetée. Maître, je voudrais de rappeler à votre client de respecter la Cour. Merci, votre honneur. Outre son comportement inadmissible dans cette cour, je rappelle que cette créature mise en un dans un marais est sonnée de rats, de limaces et de vers de terre. Cessez immédiatement d'amuser la galerie. Bah quoi, les vers de terre, c'est comme souvent de la poire, c'est bon pour la santé. Ré ! On verra bien qu'il y aura le dernier. Vous allez rire jaune quand vous entendrez les verdicts. Oblève sur votre honneur. Monsieur le procureur n'a pas appelé du verdict avant que la Cour est délibérée. Objection retenue. Monsieur le juge, vous avez appelé un témoin à la barre. J'appelle Monsieur Lann. Salut la compagnie ! Mon pote, un câlin ! Stop Lann, arrêtons-la tout de suite. Veuillez nous épargner vos familiarités. Maître, veuillez rappeler à votre témoin que nous sommes à la cour. Dis Monsieur le juge, mon témoin n'a pas pensé à mal. Monsieur Lann, vous aurez voulu dire toute la vérité et rien que la vérité ? Je le jure votre honneur. Comment pourriez-vous délivrer le Shrek ici ? Shrek est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est mon pote à la compote, mon frérot. Il a le cœur sur la main. J'étais seule avant les deux de tous. Et Shrek m'a accueillie chez lui. Pas eu le choix, il s'est appelé l'incruste. Shrek est généreux. Il s'occupe de tout le monde. Il a sauvé Petit Biscuit, Fiona, Pinocchio et plein d'autres. Des monstres comme lui. Shrek comme les autres énormément n'ont rien à faire dans notre société. Il faut tous les enfermer. Ben dis donc, vous n'êtes pas marrant vous ? Alors que Shrek est la personne la plus drôle que je connaisse. Avec lui, je m'engondole du matin au soir. On se tape des mégabars. Eh mon pote, tu te rappelles qu'on s'est rencontrés ? Je risque pas d'oublier. Au regard des différents éléments exposés dans cette cour. Je pense avoir apporté la preuve que l'accusé est incapable de vivre en société et se rend coupable de façon permanente d'outrage aux bonnes mœurs. Je demande donc la prison à perpétuité. Monsieur Shrek. Monsieur Shrek, sous une apparance puristique à chaque grand cœur, il doit vivre peu comme lui. Shrek est un soleil. La vie au café de lui devient un grand éclat de vie. Au pays du roi de l'homme, il serait impassable de condamner une personne aussi généreuse et drôle. Je citerais Rabelais, le rire et le propre de l'homme. Shrek nous a ainsi parfaitement démontré qu'il n'est pas un monstre et qu'il est profondément humain. Tu demandes donc l'acquittement et l'abandon de tous ces chars prononcés contre Monsieur Shrek. La cour est jurée que maintenant se retirait pour délibérer. Mais c'est que c'est lourd votre truc ! Lévez-vous ! Accusé, levez-vous. Après délibération, la cour prône s'invitement de Monsieur Shrek, ici présent, et la norme de toutes les chars qui nous sont contribuies. Il est par conséquent remis en liberté. Mon pote ! C'est un œuvre libre ! Faut qu'on aille fêter ça avec les copains ! Quant à vous tous, rappelez-vous que… Les gens qui ne rient jamais… Ne sont pas des gens sérieux. La quatrième dé d'Amile Carzanoni à Omécourt. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Lina, Maïssa, Lili Rose, Emma, Marie-Sadia, Maëlle, Ashley et Roxane qui vous présentez Shrek. Alors vous connaissez le concours, vous connaissez également son règlement. Il faut la mixité. Maïel, qui devait être avec vous cet après-midi, est absent aujourd'hui. Donc il est excusé et on est excusé également l'ensemble du groupe qui va donc pouvoir concourir cet après-midi. Merci beaucoup en tout cas, mademoiselle, d'avoir présenté réquisitoire et plaidoirie. Merci. 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 de l'année. Et ce matin, lors des qualifications, après un tirage au sort, les élèves reconstituent l'un des tableaux tirés au sort et devront le faire rire. Ils auront pour cela entre deux et six minutes une nouvelle fois. Voici la liste des œuvres sélectionnées cette année. Exécution de Yue Minjun, La liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix, Le cri d'Edward Munch, L'un coin de table d'Henri Fantin Latour, le tableau sans titre de Kiss Haring, le portrait à la campagne de Gustave Caillebotte, la diseuse de Bonaventure de Georges de Latour, les tricheurs du Caravage et les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Les finalistes de cette épreuve, les deux classes qui vont concourir, sont la quatrième 4 d'Albert Camus à Jarville. Et la quatrième dé de tout le Croix de Metz. Pour débuter cette épreuve, je vous demande d'applaudir la quatrième 4 d'Albert Camus à Jarville avec Clara, Nia, Jules, Gianni et Ned Zariche. Le tableau qui a été tiré au sort est l'exécution de Yue Minjun que vous allez pouvoir découvrir en même temps que les élèves. de l'Albert Camus à Jarville. de l'Albert Camus à Jarville. Mais qui chantez vous là ? Pas de Johnny Halliday. Mais c'est Michael Jackson presque le meilleur non Михine C'est Michael ? Nan Nan, Michael n'y chante pas, c'est Johnny le meilleur, Michael de la classe. Pas bon ! Oui, mais Michael, lui, il se cache chez eux, contrairement à Johnny. Bon, stop ! Je suis une professeure de musique. On va voir ce qui est le meilleur entre Michael Jackson et Johnny Hallyday. On va faire un jeu. On va faire Pierre, Feuille, Ciseaux. Pour commencer. Pierre, Feuille, Ciseaux. Pierre, Feuille, Ciseaux. Michael Jackson, c'est le meilleur. C'est lui qui a inventé le monoeil. C'est lui qui a inventé la danse de son vie. Quand il danse, il devient aérien. Il devient mon drôme, tu vois. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas votre enfant. Pourquoi ? Parce que... Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci bien. Bah, je crois que vous ne connaissez pas encore, Johnny Hallyday. Johnny, lui, il bouge partout. Il fait comme ça. Ouhou ! Contrairement à Michael Jackson, lui il se cache ses cheveux ici, là. Aussi, Johnny il fait comme ça. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci, là. Je pense que vous aussi, vous connaissez pas encore très bien Michael Jackson. Il a un cœur tout propre. Tout propre ! Et il n'a pas un grand nez qui pue comme ma bouche. Bah ! Oui, mais Johnny, lui, il avait une femme. Ah ! Contrairement à Michael Jackson, Danny, lui, t'es pas silbataire. Écoutez, tiens. Oh Marie, si tu savais Tout le mal que l'on me fait Oh Marie, si je pouvais Bon, stop, assez parlé. Michael Jackson, il a un corps de rêve Corps de rêve En plus, il s'échoue comme un ficello C'est beau Bon, j'ai écouté vos arguments Et vous êtes égalité Comment ça, on est pas d'accord ? Je suis pas d'accord Vous êtes tous les meilleurs On est pas d'accord Bon, moi je suis plus dans vos histoires, débrouillez-vous tout seul D'accord, au revoir Bon, maintenant il est entre nous Oui, c'est Johnny qui a gagné Non, c'est Michael Non, c'est Johnny C'est Michael Vous avez eu une fois Deux fois Trois fois Oh les mains Sinon j'allume le feu Maintenant, chantez avec moi Il suffira d'une étincelle Et ou d'un geste Il suffira d'une étincelle Pour allumer le feu 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 Tiago et Lambert. Le tableau qui a été tiré au sort est La liberté guidant le peuple. Ce drapeau est trop lourd. Il me donne d'écran. Moi, je commence à vendre un torticolis. En plus, j'ai faim. De la Croix, enfin fini de nous peindre. On peut continuer la guerre. Qu'est-ce que tu fais, la gamin ? La guerre ? Moi, je suis un gamin de Paris. Et mon travail est de récupérer les balles du camp adverse. Et je mourrai. Mais ma mort sera reconnue à jamais comme un exploit pour un enfant. Bon, je ne vais pas vous interrompre, mais j'ai vraiment faim. Hé, on fait la guerre, là ? Mais Topet, pourquoi l'on se bat ? C'est toi le symbole de la liberté. Et tu ne sais même pas ça ? Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre de la Croix comme symbole. Parce que tu sais pourquoi l'on se bat ? Vous faites exprès. C'est une révolution pour la liberté. C'est pour ça que tu tiens de la peau tricolore. D'ailleurs, ils auraient pu faire mieux qu'ils sont design, genre rose, violet et orange quand même. Les couleurs ont une signification bleu, blanc, rouge. Parce que si on mélange du blanc et du rouge, ça fait du bleu. Je ne suis peut-être pas un génie, mais t'es complètement à côté de la plaque. Sortez-moi de ce tableau, je rêve. Le bleu, c'est la liberté, le blanc, la monarchie, et le rouge, ça représente Paris. Les gars, il y a une auberge pas très loin. On ne peut pas y aller et revenir juste après ? Je suis venu là pour faire la guerre, pas pour aller manger de la dinde. Il y a du pain d'épices dans ce restaurant ? J'adore le pain d'épices. On est le 28 juillet 1830, pas à Noël. Ta mort est censée être héroïque. Ce n'est pas en allant manger du pain d'épices que tu as connu. On est le 28 juillet 1830, pas à Noël. On pourrait manger quelque chose de beaucoup mieux que du pain d'épices ou de la dinde. Ta mort est censée être héroïque. Ce n'est pas en allant manger du pain d'épices que tu as connu. Bon, venez, suivez-moi. L'auberge est par là. Il faudrait que tu te rhabilles quand même un peu. Ah oui. Les quatrièmes dits de tout le Croix-de-Mais, si vous pouvez applaudir la Lili, Lili, Thiago et l'Amberg. C'est désormais le moment de passer à la quatrième et dernière épreuve, l'épreuve de lecture d'un texte patrimonial. Les élèves vont devoir, devant vous cet après-midi, réaliser une lecture expressive d'un texte patrimonial en lien avec le thème du rire. Durant l'année, le comité de pilotage leur a soumis neuf oeuvres. Ils en ont sélectionné quatre. Et parmi ces quatre-là, un tirage au soir a été effectué ce matin. Et ils vont devoir vous les présenter et entrer en interaction avec vous, le valoriser également grâce à leur expression. Ils ont pour cela entre deux et six minutes. Je vous demande d'applaudir les équipes finalistes. La quatrième, c'est de tout le Croix-de-Mais. Et la quatrième, quatre, de Jarvis-Albert Camus. Pour débuter les épreuves, ce sont les élèves de la quatrième. C'est de tout le qui vont débuter. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Océane, Thibaut, Ferguel, Agathe, Maëlys et Clémence. Le texte qui a été tiré au sort est « Parlez pour ne rien dire », suivi de « À tort ou à raison » de Raymond Devos. « Parlez pour ne rien dire », « Parlez pour ne rien dire ». « Parlez pour ne rien dire », suivi de « À tort ou à raison ». Raymond Devos. « Parlez pour ne rien dire ». Puisqu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez. S'il n'y a rien à dire, il faudra mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudrez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien, non, mesdames et messieurs. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je vais en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me diriez-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Ben, de rien. De rien, car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien, également moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelques choses avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Des fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplie par rien égale rien. Rien, trois, euh, trois multiplie par rien égale neuf. Ça fait rien de neuf. Bon, allez, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Parlons de la situation, tenez. Parlons de la situation. Sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous de la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions voir la catastrophe, et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que le responsable d'hier était plus ignorant de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Qu'elle est toujours pour demain ? Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe, que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons ? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. À tort ou à raison ? On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tous les morts. Juste au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens actifs de donner raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non ? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Là, j'insiste, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non ? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Les quatrièmes C de Touls-Croix-de-Messe, Océane, Thibault, Thériel, Agathe, Maïlis et Clémence Parley, pour ne rien dire, de Raymond Deveau. Vous pouvez les applaudir encore une fois très fort ? Et pour terminer cette dernière épreuve, je vous demande d'applaudir la quatrième quatre du collège Albert Camus à Jarville avec Annaëlle, Maya, Alicia, Mathéo et Valentin. Le texte qui a été tiré au sort et note sur le rire l'histoire du préfet du boucher de Marcel Pagnol. Merci. Voici, sur un trottoir ombragé de Platane, M. le préfet. Il est en civil et il se promène incognito. Sans être de ses amis, je le connaissais assez bien. C'est un parfait honnête homme qui fut décoré sur le champ de bataille. Un peu dur avec les autres, plus dur encore envers lui-même. Un peu prétentieux aussi, mais prétentions justifiées par sa réussite exceptionnelle due à son seul mérite pied grand. M. le préfet marche lentement, le menton légèrement relevé, l'air pensif. Il réfléchit aux incidents des 37 nouveaux décrets de la semaine. Tout à coup, son costume attire mon attention. Il me semble avoir déjà vu quelque part. C'est un prince de galerie bleue à très petite ligne rouge, un chapeau de Panama et des bottines en dents marron sur des semelles d'une surprenante épaisseur. Où donc ai-je vu cet ensemble si particulier ? J'y suis. C'est à peu de choses près le costume de Gaetano Stromboli, ce donjon de 40 ans qui est au-dessus de tout le monde l'amant très intéressé de la belle bouchère. Pourquoi M. le préfet a-t-il mis un tel costume ? Parce qu'il s'habille, sans le savoir, c'est le même tailleur que l'élégant Stromboli, parce qu'il a 50 ans et qu'il veut faire jeune. D'ailleurs, porté par le préfet, ce costume est vraiment chic, avec une très légère pointe de fantaisie. Enfin, j'ai grand besoin que M. le préfet soit vêtue ce jour-là comme l'amant de la belle bouchère. Ne posez pas tant de questions à un auteur qui fabrique un exemple décisif. Si nous étions au théâtre, vous m'accorderez bien davantage. Derrière lui, au loin, voici le boucher qui s'avance. C'est un vrai boucher, sanguin, sanguinaire, sanglant. Il a son tablier de boucher. Son gilet de boucher. Sa nuque de boucher. Il regarde devant lui. Il voit le dos de M. le préfet. Il se met à courir vers lui. M. le préfet n'a rien vu. Il marche toujours appallant. Il hume l'air du soir et met un peu d'ordre dans ses idées. Il y a cette affaire de fausse carte de pain. Il y a cette histoire de fraude électorale. Il y a cette grève des ouvriers coiffeurs qui ne veulent pas être payés à la coupe, mais au poids des cheveux coupés. Il réfléchit. Il essaye de prendre des décisions raisonnables. Le boucher court toujours. Il s'approche. C'est parce qu'il a connu son malheur conjugal la semaine dernière par les soins de son ami Ferdinand. Le mercier regrettier. Le boucher a dit sonalement, « Si jamais je rencontre Guétanou Stromboli, je lui botterai si bien les fesses qu'un arrat pour 10 000 francs de dentiste. » Le boucher arrive à 3 mètres du préfet, s'arrête, respire profondément, tire la langue parce qu'il s'applique et donne à M. le préfet un énorme coup de pied au cul. M. le préfet fait un saut et trois pas, se retourne, blême de honte et de rage. Le boucher voit alors le visage de M. le préfet. Le reconnaît, devient tout rouge et balbutie. Il est consterné, il est prêt à pleurer des chagrins. À genoux sur le trottoir, il ramasse dedans un porcelain de M. le préfet. Qui est-ce qui a été projeté au compte de la surprise ? C'est M. le préfet et c'est aussi le boucher. Qui est-ce qui ne rit pas du tout ? C'est M. le préfet et c'est aussi le boucher. Car notre surprise ne nous fait jamais rire. Mais dans cette aventure préfectorale, qui est-ce qui a ri ? Moi qui ai vu venir le boucher ? Moi qui connaissais toute l'histoire ? Je n'ai pas été surpris. Et pourtant, je ris de tout cœur. Ainsi qu'une dizaine de badauds. Merci de nous avoir écoutés. Nous venons de vous présenter un texte de Marcel Pagnol. L'histoire du préfet et du boucher. Annaëlle, Maya, Alicia, Mathéo et Valentin. Les quatrièmes cadres d'Albert Camus. Jarville, s'il vous plaît. On en est donc terminé avec l'ensemble des épreuves de cet après-midi, de cette sixième édition du concours d'éloquence des collégiens. Ça va être le moment de délibérer. Mesdames, messieurs les jurys, on prendra vos réactions juste après. On va vous demander de prendre vos petites notes et puis d'aller délibérer. On vous retrouve dans un instant avec les résultats. Il va falloir patienter encore un petit peu cet après-midi pour vous accueillir et pour rester avec nous. Merci infiniment en tout cas d'avoir été si nombreux pour suivre ce concours d'éloquence, cette demi-finale. Vous allez pouvoir d'ailleurs la revivre, cette édition. On vous invitera à aller la retrouver sur le site du conseil départemental puisque tout est capté en vidéo, en direct. Cet après-midi. Donc un peu de patience, un peu de courage et on se retrouve dans un petit quart d'heure avec les résultats. Sous-titrage MFP. Merci. 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 C'est le moment que vous attendez toutes et tous. Avant tout, on voulait évidemment vous remercier de l'implication que vous avez mis durant toute cette année pour ce grand concours d'éloquence. Merci. 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 Alors, cette annonce de résultats, en fait, ne fait pas que sanctionner les prestations que nous avons vues à l'instant. C'est le travail de plusieurs semaines et l'engagement de tous qui est également récompensé. Surtout, je dirais, j'ai une petite pensée pour les professeurs face à des classes et des élèves aussi énergiques et dynamiques. Je pense que la préparation a dû être tonique. Alors, comme dans les grandes cérémonies, on va annoncer. Donc, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Pour la première épreuve qui était l'épreuve de langue. Donc, nous avions, je rappelle, le collège de tout le Croix de Metz, la célèbre quatrième C, suivie par la non moins célèbre quatrième 3 du collège de Jarville. Et donc, l'annonce du résultat va être faite par Madame Aton et moi-même. Mais, comme vous voulez, pour s'ils arrivent encore à venir. Amandine, Théa, Chloé, Lilian, Aucane et Paul pour pouvoir vous installer de ce côté. Et la quatrième 3 d'Albert Camus à Jarville également. Lina, Abderrahman, Lassana, Tenzin et Alain. Vous pouvez vous mettre ici. Je vais vous laisser la parole pour annoncer les résultats. Et puis, une petite réaction, évidemment, sur ce que vous avez pu voir et découvrir. On va en parler avec vous, Elodie Aton. Vous êtes comédienne de la compagnie La Cric. C'était un moment assez particulier pour vous. C'était très intéressant de voir tout le travail qui a été effectué par les élèves. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, donc on a délibéré. Et pour cette épreuve, les gagnants sont la quatrième 3 de Albert Camus. La quatrième 3 d'Albert Camus à Jarville, Lina, Abderrahman, Lassana, Tenzin. Et alors ? Félicitations. Bravo. Vous allez pouvoir récupérer les lots qui vous seront remis juste à côté. Félicitations. S'il vous plaît, un petit peu de silence, s'il vous plaît. Juste une précision. Quand on arrive à ce stade d'une épreuve, choisir le vainqueur de la demi-finale n'est pas simple. Et je dirais, ceux qui n'ont pas été retenus n'ont pas démérité loin de là, puisque si nous délibérons, c'est parce que le résultat n'est jamais évident. Donc, il ne faut pas considérer que vos prestations, je pense, à l'équipe de Troyes-le-Croix-de-Messe n'étaient pas satisfaisantes. Voilà. Pour la seconde épreuve, le réquisitoire plaidoirie, on va appeler les deux équipes qui ont concouru pour le réquisitoire plaidoirie. Et la quatrième dé de tout le Croix-de-Messe et la quatrième dé d'Amilcar Zanoni d'Aumécourt. L'annonce du résultat... Donc, l'annonce du résultat sera faite par Mme Kirouni, président du Conseil départemental, et M. le bâtonnier Bernard. Alors, soyez attentifs, et je réitère le fait que, bien évidemment, on nous demande en tant que jury de faire un choix, d'accord, entre les deux classes. Mais ce n'est pas parce que l'un des deux a gagné que ça signifie que la prestation de l'autre est mauvaise. Il nous a fallu discuter, justement, pour trancher. Donc, sur l'épreuve réquisitoire plaidoirie, le gagnant est la classe D d'Aumécourt, Zanoni. Bravo à la quatrième dé d'Amilcar Zanoni à Aumécourt. Lina, Maïssa, Lily-Rose, Emma, Marie, Sadia, Maël, Ashley et Roxane. Venez approcher, qu'on vous voit dans la lumière. Allez-y. Voilà. Félicitations. Donc, les classes et l'équipe représentera donc la Meurthe-et-Moselle à la finale académique le 13 juin à Metz. Passons au résultat de l'épreuve sur la toile. Je vais demander aux deux équipes qui ont participé également de venir nous retrouver à l'épreuve sur la toile. la quatrième cadre d'Albert Camus à Jarville et la quatrième dé de tout le Croix-de-Messe. Allez-y, venez nous retrouver. À Jarville, Clara, Nia, Jules, Gianni et Nézari, nous vous avez rejoints tout à l'heure. Et pour le collège tout le Croix-de-Messe, la quatrième dé est représentée par Lali, Lily, Thiago et Lambert. Merci. 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 J'aimerais bien voir un silence éloquent. Alors pour cette épreuve assez particulière qui consistait à s'appuyer sur un tableau pour transcrire les notions de rire. Donc les résultats seront annoncés par mesdames Bellucci et Aton. Nous avons longuement hésité entre les équipes des deux établissements que sont Albert Camus et Croix-de-Messe. Et finalement, nous nous sommes prononcés pour la quatrième dé de tout le Croix-de-Messe. Félicitations ! Et c'est donc le moment de passer à la quatrième et dernière épreuve, dernière remise des récompenses. On rappelle que chacune des équipes ira ensuite le 13 juin prochain à la finale académique à Metz, représentée la Meurthe-et-Moselle. Dans l'épreuve de texte patrimonial, je vous demande d'accueillir sur scène avec moi la quatrième C de tout le Croix-de-Messe et la quatrième 4 d'Albert Camus à Jarville. La quatrième C de tout le Croix-de-Messe a été représentée par Océane, Thibaut-Dinguel, Lagathe, Maëlys et Clémence. Et la quatrième 4 de Jarville, Albert Camus, par Anaëlle, Maya, Alicia, Mathéo et Valentin. Donc l'annonce des résultats par Madame Bellucci et Monsieur Bernard. Alors, sur cette épreuve de lecture de texte patrimonial, ceux qui ont emporté le vote du jury, c'est la quatrième 4 de Jarville. Bravo à la quatrième 4 d'Albert Camus à Jarville, donc, qui remporte cette épreuve du texte patrimonial et qui ira également retrouver les autres équipes le 13 juin prochain lors des finales académiques. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci aux membres du jury. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Emmanuel Boual, directeur académique des services de l'éducation nationale en Mert-et-Moselle. Chahine Esquironi, la présidente du conseil départemental. Merci à Isabelle Bellucci, inspectrice pédagogique et régionale de lettres de l'Académie Nancy-Messe. Frédéric Bernard, bâtonnier de l'Académie Nancy-Messe. Et Élodie Aton, comédienne de la compagnie Lacrique. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Bravo à toutes les équipes, bravo à tous les élèves qui ont participé. Félicitations et rendez-vous le 13 juin à la finale académique. Ce sera à Metz. Bel après-midi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.